Bonjour tout le monde bienvenue dans cette présentation sur Agatype donc je m'appelle Himanshu Ahura je suis un leader d'ingénieur chez Neolink à Paris. Quelques mots rapidement sur Neolink donc Neolink c'est une société de consulting. On travaille sous trois tribus différents JVM, JS et PHP donc notamment les tribus JVM qui nous intéressent. On travaille beaucoup sous Play, Scala, AK, microservices, Big Data et programmation fonctionnelle donc si vous êtes intéressés n'hésitez pas à me parler après la presse. Donc vous aussi un petit aperçu sur ce qu'on va voir dans cette présentation là on va faire un petit rappel sur Hector Model. Après on va vraiment regarder l'exemple concrète sur les Hector non chipés et après les Hector chipés et s'il nous reste du temps deux trois sujets bonus et voilà. Alors déjà l'évélément si vous avez déjà travaillé avec AK des Hector génial donc je pense que quasiment tout le monde a déjà bossé un petit peu avec AK ou peut-être plus. Donc on va quand même passer très rapidement sous l'introduction de Hector Model. Donc AK Framework a été créé pour faciliter les développements des systèmes distribués concurrents. Donc Hector c'est comme des humains, il communique avec les messages. Un Hector va envoyer un message à notre Hector, il va faire une action suite à la réception d'un message. Donc c'est assez simple comme pattern à comprendre. Tout ce qui se passe dans le monde AK, Hector c'est asynchrone, on ne bloque jamais les threads. Un Hector reçoit le message, il récupère un thread, il fait le traitement, il relâche le thread. Donc ça c'est la base de framework AK, il n'y a pas du tout le blocage de trade. Si vous avez un code qui bloque le thread, il faut le gérer différemment. Mais il vaut mieux pas avoir un code qui bloque. Donc en sa globalité, un Hector c'est quoi ? C'est quelque chose qui communique avec les messages, donc il y a un mailbox dans laquelle les autres Hector vont déposer les messages. Alors un Hector puisse avoir l'état interne et on peut les muter, on peut le changer cet état au fil de temps et c'est safe. Pourquoi ? Parce que Hector Model garantit qu'un Hector va traiter un seul message à la fois. Ça veut dire qu'il y a un seul thread qui va travailler sur l'Hector à un moment donné. Donc il n'y aura jamais l'accès concurrent sous l'état interne d'Hector. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Hector Model a été créé pour développer le système hautement concurrent. Pour envoyer un message à un Hector, il a son propre adresse qui s'appelle HectorRef, qui on verra tout à l'heure dans les slides. Donc tant qu'on a son adresse, on pourra toujours envoyer un message à un Hector. Pour imparte sa localisation, il pourra être dans la même machine qu'on importe où dans le cluster. Donc cette notion d'adresse nous donne un concept de location transparency. Et un Hector tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Donc les Hector travaillent un peu en mode hiérarchie. Ça veut dire qu'un Hector puisse aussi créer les Hector Child, Children, pour déléguer une partie ou avoir toutes ses responsabilités à ces Children. Donc voilà, c'était une petite introduction de Hector. Et maintenant, on va vraiment commencer l'exemple concrète. Donc, vu qu'on est dans Scala.io, on va créer un Hector qui va s'appeler Scala.io. C'est ça son spécification. Il faut qu'il garde deux états. Nombre des billets Scala.io disponibles. Le fonds collectionné par les sponsorings, par exemple. Et du coup, il faut qu'il traite cinq types de messages. Premier, le message qui va nous permettre d'acheter les billets. Deuxième, c'est pour faire une donation. Troisième, c'est vraiment pour récupérer l'enfo, combien de billets sont disponibles. Quatrième, pour voir combien de fonds ont été collectionnés. Et cinquième, c'est vraiment juste pour récupérer les dates de Scala.io. Voilà les spécifications des acteurs qui ont créé. Une petite rappel, pour envoyer les messages à un acteur, il y a deux opérateurs qu'on pourrait utiliser en Scala. Le premier, c'est tel. Donc, quand on envoie le message et on n'attend pas le retour, c'est tel pattern. Et le deuxième, c'est ask. Donc, quand on envoie le message à un acteur et on attend aussi un retour de la part de l'acteur. Donc, c'est le ask pattern. Voilà. Donc, on va commencer d'abord les acteurs non-chipés, ce qu'on connaît tous. Donc, première chose qu'on fait dans le monde non-chipé, on commence avec le protocole, on définit d'abord le protocole. Donc, les messages que l'acteur va traiter. Donc, c'est les cinq messages qu'on a vus dans le spec. Donc, je l'ai juste spécifié par les case classes ou case objects. Maintenant, pour créer un acteur non-chipé, on va toujours hériter un class acteur qui vient du framework AK. Et ici, on a aussi initialisé l'état interne de l'acteur. Disons qu'il y a 100 billets qu'à l'aïe au début et on n'a aucune fonds collectionnés. Voilà. Et maintenant, on va commencer à définir le behavior ou le comportement de l'acteur. Qu'est-ce qu'il va faire sous la réception d'un message. Donc, pour ça, dans le monde non-chipé, il faut surcharger la fonction receive qui est bien une partie function de type any et unit. Donc, il peut récupérer n'importe quel type de message et il ne donne pas la retour. Donc, par exemple, dans le cas de réception de messages by ticket, on va muter l'état parce qu'on veut acheter X nombre de billets. Donc, on change l'état d'acteur parce qu'il ne restera pas autant de billets comme le nombre de billets initial. Et on envoie le message de success à le sender. Sender, c'est l'adresse de l'acteur qui a envoyé ce message by ticket. Voilà. Donc, ici, on a bien fait la mutation d'état et c'est safe parce que cet acteur va traiter un seul message à la fois. Par exemple, dans le cas de ticket left, c'est juste pour récupérer l'information du nombre de billets disponibles. Donc, on n'a pas besoin de muter l'état. Donc, tout de suite, on envoie la réponse au sender. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on définit le traitement des messages pour un acteur non-chipé. Et maintenant, on va commencer à créer notre application, le class main. Donc, pour initialiser ou instancer un acteur, d'abord, il faut créer un acteur system. Acteur system, c'est un pour le gestionnaire des acteurs. C'est lui qui gère les acteurs. C'est lui qui a les connaissances d'un trade pool qu'il va prêter à ces acteurs-là. Donc, on fait system.hactoroff pour créer l'acteur de type Scala.io. Et si vous remarquez bien, il a bien un type acteur ref. Par contre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il s'est traité comme message. Et là, on va juste envoyer un message à cet acteur-là de type by-etiquette. Et on attend la retour. Comme tout est en synchrone, donc, il va nous retourner en future. Et sous la completion de future, je vais juste logger la réponse. Voilà. Aussi simple. Du coup, j'avais... Oups. J'ai un souci avec les images. Désolé. Je vais relancer la presse parce que j'étais sous le mode de... Désolé pour le dérangement. Ça va être rapide, j'espère. Oui. Voilà. Je pense qu'il y a un problème réseau. Il est vraiment très lent. Bon. C'est bon. On y est. Désolé pour le dérangement. Ah. OK. Sinon, je vais... Ouais, je pense que je vais me connecter avec mon téléphone. Limite. C'est vraiment désolé pour le... Bon. Je pense que... Quand je vais me présenter... Là, il a mal à se charger. Ah, c'est bon. Désolé. Du coup, j'avais déjà exécuté ces cinq types de messages que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, par exemple, dans le cas de premier message, on a envoyé... C'était Guest Schedule. Donc, l'acteur nous a bien répondu. Et on a bien affiché ça sur la console. Et on cite pour les autres messages. Donc, ça, c'est les cas qui marchent. Très bien. Par contre, maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Je envoie le message type string à cet acteur-là. Et on sait bien que le protocole de cet acteur ne sait pas gérer ce message. Et voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça pète au runtime. On voit qu'il dit clairement que moi, je ne sais pas gérer le message type hello. Donc, ça, c'est même assez problématique. On est en mode statiquement typé avec ce cas-là. Par contre, on voit un comportement un peu comme un langage dynamique. Donc, pour régler ces soucis-là, Akatype a été créé. Donc, maintenant, on va réimplimenter le même exemple. Par contre, cette fois-ci avec les acteurs typés. Donc, la première chose qu'on va faire en mode typé, c'est qu'on définit les types. Clairement, type d'entrée, type de sortie. C'est la première chose à faire. Donc, on va créer deux acteurs. Le premier acteur qui va s'appeler Typed ScalaioHector. Le deuxième acteur qui va s'appeler ScalaioBot. Donc, c'est ScalaioBot qui va envoyer le message de type ScalaioRequest au acteur Scalaio. Et après la réception du message, il va faire les traitements et il va donner la réponse de type ScalaioResponse au acteur ScalaioBot. Voilà. Donc, entre guillemets, Typed ScalaioHector va traiter le message de type ScalaioRequest et ScalaioBot va traiter le message de type ScalaioResponse. Donc, on définit le protocole avec le type du début. du coup, on définit le protocole maintenant. Donc, on crée un trait de type ScalaioRequest qui a ses cinq implémentations. Seule chose à remarquer ici, c'est que le deuxième paramètre, c'est bien un acteur Sender qui va envoyer ce message-là qui est de type ScalaioResponse. Donc, on passe aussi le Sender qui est bien typé avec le message type qu'il va traiter. Et maintenant, je définis le protocole de response. Donc, c'est ScalaioResponse qui a trois implémentations. Message, c'est juste pour envoyer des messages de type String, vraiment générique. Quantity, c'est pour répondre au nombre des billets disponibles. Et le font Friend, c'est pour donner la réponse, le font collectionné. Et cette fois-ci, le SenderHector, c'est bien mon ScalaioHector. Donc, c'est pour ça qu'il est typé comme ScalaioRequest. Voilà. Donc, on a clairement défini HectorF avec un type. Donc, on commence maintenant à définir le comportement de ScalaioHector. Donc, une grande différence par rapport à l'acteur non typé. On n'a plus besoin d'arrêter la classe Hector. Tout ce qu'il faut faire, c'est créer une fonction qui va retourner à Behavior. Behavior, c'est vraiment le comportement d'acteur. Et qui est bien typé par rapport au type de message que l'acteur va traiter. Et du coup, ici, les paramètres qu'on a passés, c'est l'état d'acteur. Donc, c'est un grand changement par rapport à l'acteur non typé. Après le reste, le traitement des messages reste assez similaire. Donc, par exemple, dans le cas de ByTicket, on va donner la réponse au Sender avec le message de success. Et le message, c'est bien une implémentation de type ScalaioResponse. Comme quoi, il a bien réussi à acheter les billets. Un deuxième grand changement, c'est que dans le monde typé, on ne mute jamais l'état directement. Pourtant, c'était safe dans le monde non typé aussi. Par contre, là, on a carrément changé la conception. À la place de muter l'état, on change le behavior d'acteur. Donc, c'est un peu comme une machine d'état. Donc, l'acteur va changer son behavior dans le temps. Donc, cette fois-ci, on va re-appeler la même fonction. Par contre, la quantité, ce n'est pas la même quantité initiale parce qu'on a déjà acheté cette quantité-là. Donc, comme ça, on change le behavior d'acteur. Et, par exemple, dans le cas de TicketLeft, comme ce message ne demande pas le changement d'état, du coup, on va garder le même behavior avec behavior.sim. Donc, ça, c'est une grande différence par rapport à l'acteur non typé. On ne va pas muter l'état directement. On va plutôt changer le behavior d'acteur dans le temps. Je définis l'acteur ScalaioBot qui va récupérer les responses. Donc, pour garder les choses vraiment simple, je veux juste logger les responses tout le temps et c'est pour ça que je garde le même behavior. Voilà. Et, du coup, on va commencer à créer le class main. Donc, une autre convention dans le monde typé. Dans le class main, on commence avec un acteur qui va s'appeler main root, comme vous voulez. Cet acteur n'a pas forcément un behavior. C'est pour ça qu'on fait behavior not used. Par contre, son utilisation, c'est vraiment faire le setup initial. Donc, c'est lui qui va instancier tous les acteurs business que vous avez besoin. Donc, avec le contexte de cet acteur, je vais créer le premier acteur de type ScalaioHector. Donc, pour créer, on fait contexte.spawn. Et voilà, on utilise la fonction qu'on a vu tout à l'heure, qui va nous retourner le behavior de type ScalaioResponse avec l'état initial. Et là, on a créé en même manière l'acteur ScalaioBot. Et après, on commence à envoyer le premier message de donner de 500 euros à ScalaioHectorType. Et le sender, c'est bien ScalaioBot. Donc, tout ça, ça reste quand même encore une définition. L'acteur main n'est pas encore créé. Donc, pour que l'acteur main soit créé, il faut toujours créer l'acteur system. Une autre différence, c'est que dans ce cas-là, l'acteur system demande tout de suite l'acteur main ou l'acteur root. Donc, dès la création de l'acteur system, il va créer l'acteur main. Et dès que l'acteur main est créé, il va exécuter ce bootcode-là. Et comme ça, on aura nos acteurs créés et en train de communiquer. Voilà. Est-ce que tout va bien ? Vous avez des questions jusqu'à là ? Très bien. De même manière, comme tout à l'heure, j'avais exécuté ces cinq types de messages. Donc, premier, on a envoyé à type ScalaioHector le message de type GetSchedule. Dans le paramètre, le sender, c'est bien ScalaioBot. J'espère que c'est visible au fond, mais en tout cas, je vous promets que ça marche. Donc, voilà. Et ScalaioBot a bien récupéré la réponse et il l'a logué sous le console. Pareil dans le cas de BuyTickets. Donc, ScalaioBot a envoyé à Commando acheter cinq billets et il a bien récupéré le message Success comme quoi il a bien réussi à acheter le billet. Et maintenant, les mêmes questions qui se posent. Maintenant, on est en mon typé et je lui envoie le message type String et mon acteur typé ne sait pas gérer le String. Ah ah ! Le code ne compile pas. Tout de suite, notre idéal nous dit, ah, j'ai un problème de typage. Cet acteur s'est géré ScalaioRequest et toi, tu me passes un String. Du coup, ça ne compile pas. Donc, voilà les puissances de HakaType. On a maintenant un compile time type checking pour le type de message. Donc, voilà. Donc, on n'aura plus les surprises au runtime, comme on a vu tout à l'heure dans le cas d'acteurs non typés. Voilà. Donc, on va juste regarder quelques sujets bonus en plus. Sous le life cycle de HakaType. Donc, tout à l'heure, on a vu comment on crée les acteurs avec context.aspawn. Par contre, une fois qu'un acteur a terminé ses traitements, ça ne sert à rien qu'on lui laisse dans la mémoire. Ça fait le gaspillage de ressources. Donc, comment on va lui arrêter ? Comment on va lui dégager ? On pourra toujours changer son behavior à behavior.stop. Comme ça, il va s'arrêter. Mais c'est un graceful stop. Et on pourra même faire des clean-up, si on veut libérer les autres ressources avant que l'acteur s'arrête. Voilà. Supervision. Alors, Haka a été créé avec une philosophie de « let it crash ». Ça veut dire que si vous avez un problème, en exception qui arrive dans un acteur, à la place de faire un code très compliqué avec beaucoup de boilerplate pour redémarrer l'acteur ou pour récupérer son état propre, c'est conseillé par Haka de laisser l'acteur mourir. C'est pas grave. Laissez-lui tomber. Et on va redémarrer un autre acteur avec l'état beaucoup plus fraîche et valide. Donc, c'est vraiment la philosophie de l'acteur. Laissez-lui mourir et on va redémarrer sans problème. Et une autre chose qu'Haka pousse, c'est le détachement de business logic et de gestion d'exception. Ça veut dire qu'on ne mélange jamais les « try-catch » dans la fonction réussite ou dans la fonction behavior. Parce que c'est genre… on mélange d'où concerne. Donc, un conseiller Haka, c'est vraiment le détacher. Et on fait ça différemment avec les stratégies de supervision. Donc ici, par exemple, pour cet acteur-là, j'ai trois stratégies de supervision. Et par rapport au type d'exception et gravité d'exception, je pourrais choisir, est-ce que je vais redémarrer cet acteur ? Est-ce que je vais laisser cet acteur continuer ? Ou est-ce que je vais carrément stopper l'acteur parce que l'exception est très fatale ? Une autre chose qui est très pratiquée dans le monde Haka, c'est qu'on délègue la responsabilité de gestion d'exception à son parent. Donc, dès qu'un acteur a un souci, c'est son parent qui prend le contrôle et c'est celui qui va prendre une action par rapport à cette stratégie-là sous l'actor-child. Voilà. Très bien. Donc, on est presque arrivé vers la fin. Donc, les takeaways pour cette présentation, si vous utilisez toujours l'acteur non-chipé, je vous recommande vivement d'utiliser l'acteur chipé parce que vous avez le compile time type checking. Vous ne mutez pas directement l'état. Donc, vous avez juste le changement de behavior dans le temps. Donc, grâce à ces atouts-là, le code devient beaucoup plus C. Vous aurez beaucoup moins de bugs. Et même en termes de lisibilité, c'est vraiment très lisible parce que partout, vous avez les types. Donc, ça ressemble plus à un monde escala que un monde dynamique, je dirais. Donc, voilà. Utilisez l'acteur chipé si vous... Voilà. Et maintenant, si vous avez des questions... Oui. Est-ce qu'il y a un moyen de modéliser le fait qu'un message de type tel ou ask, le fait qu'un message attend une réponse ou pas ? Dans le petit page des... Quand on définit le protocole. Là, on avait une partie des... Une partie des messages qui attendaient des réponses. D'autres non. Est-ce que... Est-ce qu'il y a moyen de modéliser ça dans le... Dans le protocole ? Dans le protocole, pas forcément, mais plutôt dans la manière dont on traite le message. Par exemple, dans la fonction qui nous retourne le behavior. Si je fais sender point tel, ça veut dire que le sender attend la réponse. Par contre, si j'ai fait des traitements et après je ne donne pas la retour. Donc, c'est plutôt l'emploi. Est-ce que le compilateur aurait moyen de vérifier qu'il y aurait une réponse ? Ça, je ne pense pas. Par contre, vous aurez quand même les erreurs de compilation. La question est, est-ce qu'il y a des réponses au niveau du type ? Alors... Oui. Ça, c'est vraiment... Est-ce que le compilateur ne check pas ici ? C'est justement un développe ? Oui, je pense que le compilateur... Oui. Non, il ne va pas checker ça en fait. Parce que le retour, c'est un futur. Donc, il ne va être jamais complété ou il y aura un time-out. Quand vous allez l'exécuter. Mais le compilateur ne pourra pas dire que l'acteur a oublié de donner la réponse. Ça, c'est sûr. Une dernière question. Salut, merci pour le talk. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le type not used ? Oui. Pardon. En fait, not used, c'est vraiment un peu comme on dirait un unit of wide qui ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment une seule utilisation de ce type-là qui nous permet de créer un acteur qui n'a pas un behavior, qui ne traite pas des messages. Par contre, qui nous permet de juste initialiser les acteurs. Après, je pense que c'est plutôt une convention qui vient du framework AK. Donc, ils l'ont modélisé comme ça, je pense. Merci beaucoup. Si vous voulez regarder le source code, vous avez le lien GitHub et aussi le slide. Donc, merci à tous et merci à l'équipe Scalaio. Merci. Applaudissements. 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 ...